C'est sûr que les savoirs dehors, c'était le pire truc qui puisse arriver. Ils étaient bien placés pour le savoir. Des types emportés au printemps par les rivières en pluie, écrasés par larmes qu'ils étaient en train de tailler, ou retrouvés raides comme des bouts de bois dans les fossés, il en avait eu plus que son compte quand il était petit, et que la Syrie tombait encore. Mais un gosse et une bonne femme perdus dans le blizzard, autant que je m'en souvienne, c'était pas encore arrivé. Et Bénédicte savait bien pourquoi. Parce que ça n'a pas de sens, et qu'ici tout a un sens. Parce que chaque geste vous coûte un effort, et que dame nature, elle ne vous fait jamais de cadeau. C'est ça la dîme. Vous voulez vivre ici ? Pour fêter de l'air pur, du gibier, du poisson, être libre de vos actes, ne rendre compte à personne, et peut-être ne croiser aucun être humain pendant des semaines, libre à vous. Mais le jour où vous vous retrouvez nez à nez avec un Kodiak, ou que votre monte au neige ne voudra plus démarrer, alors que vous êtes à des milles de votre piole, il faudra accepter l'idée que personne ne viendra en aide, à part vous-même. Ce n'est pas un truc que cette satanée bonne femme peut comprendre. J'ai fini par trouver les chaussettes. J'ai pris une vingtaine de cartouches pour le fusil. Bénédicte avait pris le sien. Et j'allais ouvrir la porte quand je me suis souvenu de l'agnole de Clifford. Ça, c'était bien un truc à prendre pour une expédition si dingue. Sûr que j'en sentirais à peine les effets dans ce grand bazar. Bénédicte Nous sommes partis de chez Kohl comme deux forçats qui auraient eu les fers au pied. D'après l'heure, c'était bien le matin, mais c'était difficile d'en être sûr parce qu'on ne voyait même pas le ciel. En allant chez Kohl, je m'étais demandé où ils avaient pu vouloir aller avec un temps pareil, même s'il était difficile de se mettre dans la tête de ces deux-là. Est-ce que le petit avait oublié quelque chose dehors qu'il voulait récupérer ? Il trimballe toujours un bouquin avec lui ou la loupe de Magnus que je lui ai donnée quand il est arrivé ici, en espérant lui faire passer un peu la pilule. Même s'il est petit pour son âge, on dirait un professeur en goguette avec ses lunettes et ses livres sous le bras. À quatre ans, elle lui avait déjà appris à lire et à écrire. Et à six ans, il savait faire les quatre opérations, deux têtes. Je pense que Kohl a déjà du mal à faire une addition correctement. Lorsque le mot me parle, j'ai l'impression d'être stupide. Maman a eu beau nous faire la classe, je ne peux pas rivaliser. Ce mioche pourrait vous rendre honteux de vous-même. Je sais bien qu'il ne le fait pas exprès, il ne cherche pas à humilier les gens. Il est comme ça, c'est tout. Il a un haut potentiel, comme disait sa mère. Et c'est à moi qu'elle a confié ce haut potentiel, comme si j'allais pouvoir l'aider à croître. Elle m'a dit, Bénédicte, tu m'as promis, tu le garderas avec toi. Et moi, je lui ai lâchement répondu que je... Elle ne pouvait pas me demander ça, que je ne pouvais pas vivre dans cette ville qui m'étouffait, cette ville où l'on ne pouvait pas étendre les bras sans toucher quelqu'un, où les gens étaient plus froids que ne le serait jamais un gars de chez moi. Je lui ai dit, tu ne peux pas me demander de rester ici, je vais en crever. Et elle m'a répondu, Bénédicte, emmène-le où tu veux, mais reste avec lui toujours. Ne le laisse jamais loin de toi. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai ramené ici et je l'ai laissé se perdre. Je n'ai pas su veiller sur lui. Je n'ai pas réussi à lui apprendre ce que mon père m'avait appris. Je n'ai même pas su lui transmettre ce qu'un père doit transmettre à son fils. Frieman Elle m'a encore écrit. Elle écrit toujours, comme si nous étions au siècle dernier. Je ne peux pas dire que ça m'arrange. Ma vue baisse et j'aurai besoin de nouvelles lunettes. Mais elle refuse d'utiliser d'autres moyens de communication. Et en fait, on ne peut pas vraiment dire qu'il y en est beaucoup d'autres par ici. Pas de réseau internet et le téléphone satellitaire est capricieux. Alors, elle écrit une lettre par semaine, parfois plus, parfois moins. Parfois ce sont juste quelques mots, parfois des pages et des pages dans lesquelles elle me rappelle inlassablement ses consignes, comme si je ne les connaissais pas par cœur depuis le temps que je suis là. Aller chercher ses lettres m'oblige à rouler jusqu'au bureau de poste, même si je n'y vais plus toutes les semaines maintenant. À quoi bon ? Au début, j'avais des choses à lui raconter, ça semblait lui suffire. Maintenant, avec l'âge, elle s'est faite plus pressante. Elle trouve que je n'en dis pas assez. J'aimerais bien la voir ici, constater que les choses avancent au rythme de la nature et que c'est lent, très lent. Les mois d'hiver où rien ne se passe, où il faut occuper son temps avec la lecture, les petits travaux de réparation dans la maison, et les mois d'été, si on peut appeler ça l'été, avec le gros œuvre et toutes ces choses à faire alors que je suis trop vieux pour ça. Je sais attendre, ce n'est pas un problème. J'ai passé tant d'années en planque que ça ne me pèse pas d'attendre ici. Mais par moments, je trouve que ça ressemble à une forme de disparition. J'ai perdu tant de temps à espérer que quelque chose se débloque, à guetter les indices, alors que j'arrive à un âge où le temps est un luxe qui vient à manquer. Ici, vous pouvez tout oublier et être oublié. J'espère qu'elle se rappellera qu'elle m'a envoyé dans ce bout du monde. Maintenant que j'ai probablement trouvé une réponse à ces questions, je ne tiendrai pas éternellement dans le coin. J'ai définitivement passé l'âge. J'ai trouvé une réponse à ces questions.